Grand B, comprendre les évolutions de la période, la dégradation des rapports internationaux 1945-1947. En 1945, la belle unité de façade affichée à Yalta en février se lézarde largement en juillet à la conférence de Potsdam, car les hommes et les circonstances ont changé. Truman, le nouveau président des Etats-Unis, est plus réactif face à l'impérialisme stalinien en Europe centrale. De plus, il apprend lors de la conférence la réussite de l'essai atomique. Le Japon sera donc à court terme vaincu sans avoir recours à l'aide des soviétiques. Le seul point d'accord se fait sur la question allemande. Le territoire et la capitale Berlin, situés au beau milieu de la zone d'occupation soviétique, sont divisés en quatre zones d'occupation. L'Angleterre, les Etats-Unis, l'URSS et, invité de dernière minute, la France. L'Allemagne disparaît en tant qu'Etat. Il n'y a ni gouvernement central, ni administration propre. Le pays est expurgé ni drapeau, ni hymne, ni monnaie. Une épuration politique et administrative doit s'opérer afin d'expurger les groupes, groupuscules, organisations et personnalités nazies qui doivent être jugés. Cette dénazification est couplée à la décartélisation, visant à sanctionner les industriels allemands qui ont collaboré avec les nazis et utilisé de la main-d'oeuvre concentrationnaire. Enfin, dernier point, dernier D, les 3 D, après la décartélisation, la dénazification, la démilitarisation du pays, L'ensemble des bases militaires et de l'équipement de la Wehrmacht doit être détruit. Le pays est séparé en quatre zones d'occupation militaire. C'est-à-dire que les bases militaires américaines, soviétiques, françaises et anglaises quadrillent le territoire allemand. Avec l'appui de l'URSS, les communistes rendus très populaires de par leur lutte contre les nazis noyautent les fronts nationaux au pouvoir. Noyautent les gouvernements d'unité nationale au pouvoir. C'est la fameuse stratégie du cheval de Troie. Ils éliminent les autres partis et vincent leur chef par l'intimidation ou les violences. C'est ce qu'on a pu appeler la stratégie du SAEM. Cette action pourrait être considérée seulement comme un acte de mauvaise foi des Russes envers les Américains, mais les raisons de ces actions étaient beaucoup plus profondes. Lors de la guerre civile, plusieurs pays capitalistes avaient tenté de faire tomber le nouveau régime communiste entre 1917 et 1921, en soutenant militairement Polonaises et Baltes, mais aussi les Blancs, en lutte contre les Bolcheviques. Finalement, ils avaient imposé la création d'un véritable cordon sanitaire de pays tampons sur les frontières occidentales de l'URSS. Et ceci, Staline ne l'oublie pas. Il veut prendre une véritable revanche et étendre la zone de domination russe à l'ensemble de l'Europe centrale, voire à l'ensemble de l'Europe. La zone d'influence que crée Staline a donc pour objectif de garantir une zone tampon en cas d'invasion allemande ou de force capitaliste en général. On imagine mal à l'Ouest le traumatisme engendré par les violences nazies qui causèrent la mort de près de 27 millions de soviétiques. Soit plus de 15% de la population. Au-delà des tensions en Pologne et des avertissements de Churchill qui dénoncent l'établissement d'un rideau de fer dès avril 1945, les premiers heures concrètes se déroulent en Grèce. Les soviétiques arment et financent une guérilla communiste basée dans le nord du pays. L'Angleterre, ruinée par la guerre, ne peut soutenir convenablement les forces monarchistes qui perdent régulièrement du terrain. Les Occidentaux s'inquiètent de l'expansionnisme soviétique, mais aussi de l'expansion de l'idéologie communiste. En 1946, aux États-Unis, la pression des milieux intellectuels issus de l'immigration politique des années 20-30 se fait plus forte sur les administrations et le pouvoir politique américain. L'URSS apparaît désormais comme l'ennemi du présent, comme le totalitarisme du présent. Ainsi, Hannah Arendt alerte les milieux diplomatiques américains sur les similitudes entre le régime nazi et le régime stalinien. C'est le concept de totalitarisme que nous avons déjà vu. Ainsi, les Américains réorientent leur politique en Allemagne et au Japon. Dans ces deux pays, les purges politiques administratives sont progressivement suspendues, puis totalement arrêtées, permettant à de nombreux criminels des guerres d'échapper à la justice. Des services proches de la CIA ont même organisé l'exfiltration de nazis fort connus, notamment Von Braun, le concepteur des V2, ou Mengele, qui réussit à s'enfuir en Argentine. Ces anciens dignitaires ou serviteurs du régime nazi deviennent de bons collaborateurs de la lutte anticommuniste. En 1947, à travers la doctrine Truman, les États-Unis annoncent qu'ils s'engagent à aider militairement et matériellement tout gouvernement qui lutte contre le communisme dans son propre pays. Au-delà de l'aspect très pragmatique pour la Grèce, de voir que les États-Unis lancent là un projet plus global et moins circonstancié. La doctrine Truman constitue donc la déclaration de la guerre froide par les États-Unis. Elle trouve une application directe dans la guerre civile en Grèce et l'envoie d'argent et d'armes par les États-Unis aux royalistes grecs. La progression rapide de ces derniers conforte la stratégie impérialiste des dirigeants américains qui veulent s'appuyer sur la supériorité technique et économique du pays pour contrer la puissance militaro-idéologique des soviétiques. Ce conflit entre les deux puissances par adversaires interposés, en l'occurrence ici les monarchistes et les communistes grecs, composent un modèle parfait qui sera repris à de nombreuses reprises jusqu'à l'effondrement soviétique en 1991. La guerre froide n'est donc pas un affrontement direct mais un affrontement indirect entre soviétiques et américains.